... J'écris une chronique pour un journal quotidien. Autrement dit, je suis une espèce en voie de disparition. Papounet ! Avec trois articles par semaine à écrire, je suis toujours à la recherche d'une piste. Les gens lisent toujours les journaux de nos jours, M. Vren. Quel bon vent vous amène ? C'est à propos du décès de votre mari ? Oui. Simon Cronley a été retrouvé dans les décombres d'un bâtiment démoli. Il se demande encore comment il a pu entrer. Le bâtiment était fermé. Pourquoi moi ? Vous avez trouvé la fillette. M. Hobbs, M. Porter Vren, Mme Cronley m'envoie très régulièrement une vidéo sur des cartes mémoires. Que contient-elle ? Des images fort compromettantes pour moi. Ça vous a plu de me regarder, pas vrai ? Hobbs m'a demandé de trouver une vidéo. Sur chacune de ces cartes mémoires se trouve une vérité. Donc je fouille dans ces affaires et je ne trouve rien. Et après ? Eh bien, vous poursuivez vos recherches. Pour moi. Un homme est entré dans la maison et l'a menacé avec une arme. Il cherchait quelque chose hors de question. Que mes gosses soient mêlées à sa porteur. Tes gorilles ont tiré sur mon fils aujourd'hui. Rappelez tout de suite, vous sommes... Je veux bien vous accorder un répit de 24 heures, M. Vren. Donne-nous la vidéo. Je ne l'ai pas encore. Si je dois plonger, j'emporterai touche sur mon passage et vous plongerez avec moi. Obstien récupérez cette vidéo. Il hésitera pas à me tuer pour la voir. Ça te fait bien arriver. En fait, tu me fais peur quand tu dis ça. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Elle est maligne et manipulatrice, M. Vren. J'écris une chronique pour un journal quotidien. Je vends chaos, scandale, horreur et désolation. Je vends la sombre et majestueuse ville de New York et ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?